Et bien sûr, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors Jean-Luc, ce matin, nous recevons Clément Chouébic pour le lancement de Max, la nouvelle plateforme de Warner. Mais quelle bonne idée ! Parce que moi j'ai toutes les plateformes. Netflix, Prime, Paramount+, Disney+, MyCanal, TF1+, M6+, Apple TV+. Donc maintenant avec Max, je vais enfin avoir une bonne raison de vendre un enfant pour financer tous ses abonnements. Donc merci ! Honnêtement, il y en avait un dont j'avais plus l'utilité. Mais Warner, ce n'est pas qu'une plateforme, c'est aussi des productions de programmes, comme cette nouvelle émission qui va arriver sur M6, le Golden Bachelore. J'ai l'impression que Clément ne connaissait pas. C'est Warner, c'est ça. Alors le Golden Bachelore qu'on pourrait traduire en français par le vieux beau, ou celui avec qui restaient encore des cartouches dans le fusil. Ils ont commencé à passer la bande-annonce, une bande-annonce qui joue avec tous les clichés sur l'âge. Cet homme n'est pas vieux, non. Il a de l'expérience. Il n'a pas de problème de vue. Il aime voir les cheveux en blanc. Il ne se fait plus de cheveux blancs. Il n'en a plus. Il a des envies aussi. J'ai choisi un montescalier Stana. Moi je me faisais une joie. Je me faisais vraiment une joie. J'ai un peu arrangé. Légèrement, légèrement. Parce que je trouvais ça plus intéressant comme ça. Je me faisais une joie de voir le Golden Dragueur à la fin du mois. Et bien ça a été reporté. Ça a été reporté. Et vous savez pourquoi ? À cause de la dissolution. Véridique. M6 l'a reporté. Ça, personne n'en parle. Je crois qu'il ne se rend pas compte, Emmanuel Macron, nous priver du Golden Bachelor pour mettre des élections législatives. Je ne voudrais pas être excessif, mais j'ai envie de dire... On marche sur la tête. On marche sur la tête. Vous me l'avez ôté de la bouche, Anissa. Vous êtes vraiment à la voix de la sagesse. On marche sur la tête. C'est l'émission de Cyril Hanouna, tous les jours. 16h18h. Et alors Jean-Luc, sur Max, il y aura aussi du sport. Donc forcément, vous allez nous parler des apprentis champions. Oh, quel enchaînement, Thomas. Oui, c'est un métier. Vous êtes vraiment le champion du monde du transit. Ou de la transition, je ne sais plus comment on dit. À force de regarder les apprentis champions, mon vocabulaire est devenu très approximatif. Comme Soraya, qui a un bon feeling avec Nicolas. Après, il faut vraiment que j'apprends à le connaître, qui est le feeling. C'est important, le feeling. Le feeling, c'est quand le counant passe bien entre les gens. Le counant ou les bonnes nondes. Moi, je ne force pas les choses. Si ça doit se faire, ça se fera naturellement avec le temps. Et le feeling... Elle n'insiste pas, parce que le feeling, c'est aussi des émotions. Bon, vous avez compris, les apprentis champions, il y a un peu de sport, mais il y a surtout beaucoup de recherches d'accouplement. Comme Giovanni, qui est sur le point de séduire Clarisse. C'est les meilleurs moments, le début d'une relation, quand on est en phase de séduction. Voilà, ce petit piquant, qui apporte un peu de piment. Ouais, voilà, en fait, le rêve de Giovanni, c'est de se marier avec une pizza orientale. Et sa pizza orientale, c'est Clarisse. Et elle aussi, c'est ce qu'elle veut. Pour l'instant, ouais, c'est la période d'essai. Et il a intérêt à bosser sur cette période d'essai s'il veut CDI. Quel bordel ! Lui, il cherche une pizza et elle essaie une DRH. Et espérons qu'il réussisse à l'enfourner sans la cramer. Il y a aussi de la cohabitation entre copines dans cette émission. Et avant d'aller se coucher, il faut rappeler les bases. Bonne nuit ! Allez, bonne nuit ! Pipi au lit ! Non, non, Clarisse, c'est pipi et au lit. Oui, oui. Parce que pipi au lit, c'est quand t'es très jeune. Ou quand t'es très vieux. Cet homme n'est pas vieux. Non, excusez-moi, on vous a dit que c'était reporté le Golden Bachelor. À cause des législatives. On marche sur la tête. Calme-toi, elle dit ça. Clarisse, il y a un autre problème. Pas grand-chose. C'est juste que quand elle parle, on a l'impression qu'elle tombe dans un trou. Cette semaine, c'était l'épreuve de natation. Et le coach Pierre-Ambroise Boss n'était pas très optimiste pour son équipe. Bon, c'était comment pour toi ? Bah écoute, je suis un peu démoralisé là. T'as déjà vu des dauphins sans nageoir ? Ouais, moi j'en ai déjà vu. Ça s'appelle des suppositoires. Ça nage pas bien, c'est vrai. Mais en même temps, je préfère vu leur destination. Seule solution pour s'en sortir, s'entraîner. Mais Simon Castaldi a des doutes. Julien Néco s'entraîner, pas du tout. Je connais très bien les deux moustiques. Il voulait dire loustique. Il a dit moustique. Ça arrive des lapsus. Je vous avais prévenu, ils sont assez approximatifs niveau vocabulaire dans cette émission. Je m'attendais pas du tout à ce que la piscine, ça soit aussi dur. C'est un truc de malade. Il faut être un robot pour être un pisciniste. Oh non ! Si, si, Florent Manodou est pisciniste. Il a raison, Julien. Le champion du lancé de disques, c'est le disquaire. Et le champion de tennis, c'est le racketteur. Vous en savez assez pour aujourd'hui. C'est un festival, cette émission. Ils sont incroyables. Le pisciniste Florent Manodou. Merci Jean-Luc Lemoyne, l'humoriste. Jean-Luc Lemoyne, qu'on retrouve demain d'ici là au replay sur european.fm.